J'espère que vous allez bien ce matin. C'est le début de la semaine, température grise, les feuilles démissionnent des arbres de plus en plus, l'automne avance. Et ce matin, j'aimerais vous faire réfléchir un petit peu à un texte dans Thessalonicien, dans Un Thessalonicien, la première épite de Paul aux Thessalonicien, qui nous dit ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ se ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Pourquoi est-ce que je vous lis ce texte-là aujourd'hui? C'est parce qu'on a deux frères dans notre assemblée qui, tout récemment, ont perdu... Un frère a perdu son père et une soeur a perdu son père. Et on a un autre frère à qui je parlais, dont la mère est extrêmement malade. Elle est en fin de vie, probablement, qui souffre d'un cancer. Et ça peut beaucoup nous attrister. Nous-mêmes, il y a plus d'un an, vous le savez, j'ai... Nous avons... Moi, j'ai perdu mon gendre. Ma fille a perdu son mari un mois avant la naissance de leur premier enfant. Et le deuil est une réalité, une réalité qui frappe. On n'est jamais prêts. Même quand ce sont nos parents qui sont âgés ou un être... Quelqu'un qui ne serait pas supposé mourir à l'âge de 27 ans ou 30 ou 40 ou 50. Même aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, on dirait avant l'âge de 75-80. On trouve que c'est très jeune. Mais pourtant, qu'est-ce qui nous console? Comment est-ce qu'on peut, dans un sens... Paul nous dit comment on peut pleurer de façon différente. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, ils pleurent d'une façon très différente de ceux qui connaissent le Seigneur. Et surtout quand la personne décédée connaissait le Seigneur, et on sait qu'elle s'en va avec le Seigneur. Alors, Paul nous dit que si on croit que Jésus est ressuscité, on croit aussi qu'il va ramener avec lui ceux qui se sont endormis. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus va nous donner un nouveau corps. Il va nous ressusciter d'entre les morts. Et il décrit ce qui va se passer. On ne devancera pas ceux qui se sont endormis. Parce que probablement que les Thessaloniciens se posaient la question, qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont décédés? Est-ce qu'ils vont être en premier? Est-ce que ça va être nous? Et même, il y avait beaucoup d'incertitudes probablement, parce qu'ils n'avaient pas été beaucoup enseignés sur cette question-là. et Paul les rassure en leur disant que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier lieu, puis ensuite, nous, les vivants qui vont être restés, on va être enlevés avec eux. Donc, on va tous être ressuscités. Moi, c'est ma compréhension. En même temps, on va ressusciter ensemble. On va aller rencontrer le Seigneur et on sera toujours avec le Seigneur. Et ça, c'est notre consolation. C'est ça qui nous encourage de savoir que nous serons avec lui et que ceux qui sont déjà dans le Seigneur sont avec lui. Ils attendent la résurrection de leur corps. Nous, on attend qu'il revienne où notre décès, à notre tour, on ira rencontrer. Alors, que Dieu puisse nous encourager par ses paroles de savoir que cette semaine, dans tout ce qu'on fait, même Paul le dit dans le Corinthien 15, que sachant qu'on va ressusciter entre les morts, bien, un travailleur de mieux en mieux, il nous dit. Soyons fermes et inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, parce que nous allons ressusciter et être avec lui. Alors, Seigneur, merci ce matin pour la résurrection qui nous attend, pour ceux qui sont avec toi et qu'un jour, nous serons avec toi. Et comme Paul dit, ce qui sera de bien, plus le meilleur qui sera le meilleur pour tous. Alors, Seigneur, sois béni, béni notre semaine, fortifie-nous, encourage-nous aujourd'hui. Nous t'en prions et nous te remercions au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous garde et on se retrouve.